Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau télé des IFV pour une nouvelle interview en compagnie de Sofia Arvidsson, tête de série numéro 3 des qualifications. Bonjour Sofia, aujourd'hui votre match était beaucoup plus impressionnant que celui d'hiver. Vous vous sentiez mieux ? Oui je me sentais un petit peu mieux, j'avais un rhume hier, j'étais un peu fatigué, mais je pense aussi qu'hier j'ai joué contre une bonne joueuse. La surface est très rapide ici, donc il faut quelques matchs pour s'y habituer, mais je suis contente d'avoir gagné. Quels sont vos objectifs sur ce tournoi ? J'espère bien jouer, j'ai bien joué récemment, j'ai gagné deux tournois, un au Canada, un en France. Je me sens bien, j'espère jouer beaucoup de matchs. Et quels sont vos objectifs pour la saison prochaine ? J'ai commencé cette année dans le top 50, et derrière j'ai régressé au classement. J'espère revenir à mon meilleur niveau. J'ai déjà été 29e mondiale, j'aimerais y revenir. Quel est le tournoi que vous préférez dans le monde ? J'aime jouer l'Open d'Australie, c'est un super pays, les gens sont très sympathiques. Et quel est le coup dont vous êtes fière ? Mon coup préféré, mon revers. Vous avez vu le tirage de sort du tournoi principal ? Oui, j'ai vu la liste, je ne m'en rappelle pas très bien, mais c'est un tournoi très très fort cette année, il y a beaucoup beaucoup de bonnes joueuses. Vous allez jouer contre Mademoiselle Daniloudou, vous la connaissez ? Oui, c'est une bonne joueuse, une bonne amie. J'ai joué contre elle plusieurs fois. J'ai gagné, mais ça va être un match difficile. Vous avez vu le tirage de sort ? Oui, je l'ai vu, car c'est moi qui l'ai fait. J'ai tiré la première tête de série, ça va être dur pour Séverine et moi. Mais on a déjà vu deux tournois ensemble, trois, et on en a gagné un, donc je pense que ça va le faire, ça peut être sympa. Et pour finir, si vous aviez à choisir entre Stefan Helberg et Robin Sutherling ? Pour jouer contre ? Non, non, pour celui que vous préférez. Je ne sais pas, je connais très bien Robin, car nous avons le même âge, on voyage beaucoup ensemble. Je ne connais pas très bien Stefan, peut-être que je le préférerais. Pour finir, vous pouvez nous donner un mot en français ? Je parle un peu français, mais pas bien. Merci beaucoup, Stefan. Merci beaucoup.